Alors salut tout le monde, pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien des grenadiers, suivez du début jusqu'à la 9ème minute et demie environ. Bonjour, vous allez voir la vidéo avec les langues arabiques qui nous ont passé en remanie, vous allez voir le 9ème siècle à l'endroit. Dans une vidéo après, je vais vous montrer un peu, j'en ai des... je viens de voir une abeille, bon elle a disparu, il y avait une abeille là dessus. Ecoutez je vais vous montrer le reste. Celui-là, il a un goût sucré, ce sont des grenades sucrées, j'en ai de l'autre côté, bon il y a le deuxième qui est là, celui-là il est, bon celui-là c'est toute une histoire, quand j'ai fait la vidéo je vais faire sur celle-là, voilà on a des abeilles partout. Celui-là il est moitié sucré, moitié acide, c'est perdu entre les deux. Chez nous au Liban on appelle ça les fénés. Et là c'est le troisième. Celui-là il a les deux, le premier et celui-là, ils ont près de 30 ans maintenant. Celui-là il est acide. Bon la fleur a démarré, je suis en train de filmer de la chambre parce que regardez un peu l'état du jardin, là je vais pas passer à l'intérieur. Ok, voilà maintenant on va parler un peu du grenadier punica grenatum. Voilà, c'est son nom scientifique. Le grenadier, voilà. Bon celui-là, c'est une variété mi-acide, mi-sucré. Il a mis pendant, il a mis disons, je vais retourner un tout petit peu, voilà. Il a mis disons 8 ans avant de donner parce que c'est une graine. Quand ils ont donné ça à ma grand-mère, ah c'est ma grand-mère qui l'a planté. Quand ils l'ont donné à ma grand-mère il y a près de 12 ans maintenant, elle pensait que c'était un arbre greffé. Et ben non, il a passé 8 ans, aucun fruit et là ça fait maintenant 4 ans qu'il nous donne des fruits. Voilà. Donc c'est pas un arbre greffé mais même les arbres, même les grenadiers plantés en semis vont nous donner des fruits. Ça c'est l'exemple. Bon il n'y a pas de fruits parce qu'on a fait la cueillette. On est en octobre, c'est normal. On est le 23 octobre 2021. Bon on va parler, ce sont les étapes, pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, j'écris toujours des trucs. Pour l'origine, c'est un arbre originaire d'Asie Centro-Occidentale. Donc on va parler une partie du Caucase, donc de la Géorgie, Arménie qui va plonger dans le nord de l'Iran jusqu'à Turkménistan, quelque chose comme ça. Donc c'est cette région là. Voilà. Voilà. Bon, on passe. Pour, bien sûr, la plante s'est propagée après sur toute l'Asie. On parle sur le Levant, le Liban, la Syrie, la Palestine. On plante ça partout. En Turquie, il y en a plein. Voilà. Bon. Mais je parle, à l'origine, à l'origine, la plante, elle s'est, elle a poussé à l'état naturel ou. Voilà. Donc, on passe. L'exposition, c'est le plein soleil. La rusticité, c'est un arbre qui va être rustique en disons moins 10, moins 12 degrés, pas plus que ça. Pour la floraison, c'est au printemps. Et je ne sais pas. Je vais voir si je trouve la vidéo. J'avais fait une vidéo sur la floraison. Je vais la mettre à la fin. Voilà. Pour la floraison, c'est le printemps. Et bien sûr, elle ne va pas garder toutes ses fleurs. Il y a beaucoup de fleurs qui vont tomber. Mais elle va garder environ, disons, 20, 30, voire 40%. Ça dépend combien de fleurs ont été. Pour la fructification, c'est début d'automne. Vous ne pouvez pas manger avant. Vous voulez manger des grenadiers, des grenades, il faut attendre la fin de l'automne. Donc, disons, octobre. On a fait la cueillette il y a 2-3 semaines. Fin septembre, début octobre. Pour l'arrosage. Écoutez, le grenadier, on va l'arroser la première année en été. Chaque 3 jours, voire 4 jours. La deuxième année, chaque, disons, une semaine, 10 jours. Après 3 ans, il faut laisser tomber. Ou, en hiver, on ne va pas l'arroser. Il va pleuvoir. Ou, on va l'arroser. Ça, je parle du plein de terre. Je vais parler du pot après. Ou, on va l'arroser toute l'été, une fois chaque 3 jours. Ou, on ne va pas l'arroser. On ne va totalement pas l'arroser. Sinon, vous allez faire exploser les fruits. Quand on a des fruits qui ont explosé, c'est qu'on a eu une période de sécheresse. Et là, bouffe, on est venu. On a arrosé les fruits. Je fais une vidéo dessus. Que je vais mettre dans la description, si vous voulez la voir. Parce que je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, à part. Mais si vous voulez la voir, je vais la mettre aussi dans la description. J'ai expliqué un tout petit peu plus que là. Donc, arrosage brusque, pouf, le fruit va exploser. Donc, pour l'arrosage, attention. Ou, on l'arrose tout l'été ou on ne l'arrose absolument pas. Voilà. Disons, en peau, ça sera différent. Parce qu'en pleine terre, les racines vont partir se débrouiller toutes seules. Mais en peau, si vous voulez la garder en peau, alors, bien sûr, elle ne va pas avoir cette taille. Parce que c'est un arros qui va pousser environ, voire, 6 mètres. 5-6 mètres. En peau, en hiver, comme en été, il faut attendre toujours que le sol commence à sécher à moitié. Avant d'arroser. Parce que si le sol est toujours humide à la base, n'arrosez pas. Si vous arrosez, vous allez faire pourrir les racines et la plante va mourir. Surtout que c'est une plante qui résiste à la sécheresse. Donc, voilà. Pour le sol, c'est une plante qui va pousser dans un sol méditerranéen, Asie occidentale, Asie centro-occidentale. Donc, c'est un sol calcaire. Moi, mon sol ici, il est calcaire. Au sud du Liban, il est calcaire. Il n'y a pas de problème. Mais il va pousser dans un sol un tout petit peu acide. Il n'y a aucun problème. Donc, plantez-la dans n'importe quel sol. La plante va se plaire. Pour le rempotage, bien sûr, pas de rempotage. Il est en plein terre. Mais si vous l'avez en pot, disons chaque voire 3, voire 4 ans, on va la mettre dans un pot un peu plus grand. Vous voulez ma... Si vous voulez mon... Comment on appelle ça ? Mon avis à moi, mettez-la en plein terre. Ne la mettez pas en pot. Il ne va pas aimer le pot. Mais il peut pousser en pot. Pour l'engrais, à la fin de l'automne, on va lui mettre tout simplement du fumier. Si vous voulez, vous ne mettez pas. Si vous voulez, vous mettez. Ça dépend de vous. Parce que moi, je ne mets pas de fumier de toute façon sur... La dernière fois que j'ai mis... Si je me rappelle bien, la dernière fois que j'ai mis du fumier sur mes grenadiers, c'était il y a 5 voire 6 ans. Depuis 5-6 ans, je n'ai pas mis de fumier. La plante, elle se nourrit toute seule. Les feuilles qui vont tomber, ils vont la nourrir. Les insectes, ils vont mourir dans le sol. Les verres, les conneries qui vont... L'eau qui va tomber. Bon, tout ça, on est dans la nature. Donc, tout ça va faire nourrir la plante. Mais si vous voulez, vous pouvez donner du fumier. Voilà. Maintenant, pour la multiplication... Non, avant la multiplication. La taille. Bon, là, vous pouvez ne pas tailler, mais juste couper les gourmandes qui vont épuiser la plante. Bon, ça, je vais faire... On fait ça, bien sûr, à la fin de l'hiver. On va couper toutes les gourmandes. Moi, je vais couper tous les gourmandes. Et je vais couper en haut parce que je n'arrive pas à monter, là. Donc, je vais tailler ça à moitié. Donc, pour la taille, ça dépend de vous. Vous voulez la laisser pousser, vous la laissez pousser. Si vous ne voulez pas grimper, alors taillez-la à moitié. A la fin de l'hiver, bien sûr. Disons, une fois chaque trois ans, pas chaque année. Bon, là, maintenant, pour la multiplication, c'est... Ou marcotage, on peut le faire par marcotage. Ou alors, par semis. Il va se multiplier facilement. J'ai mis une vidéo sur des grenadiers qui ont poussé chez ma grand-mère. C'est sur ma chaîne YouTube. Semis, très facile. Maladie et insectes. Attention, je vais bien me placer, là. Bon, on a l'aspergillus castoros. Je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas si je le prononce bien en langue scientifique. Mais, voilà. C'est quoi, ça ? C'est une maladie fongique. Quand la plante, elle est mise dans un endroit vraiment très humide. On va cueillir un fruit, on va l'ouvrir. Et à l'intérieur, il est tout pourri. Alors, c'est une maladie fongique qui attaque les fruits. Et là, on ne peut plus consommer les fruits. C'est foutu. Tout simplement pour... Bon, le fongicide, ça ne va pas régler le problème. Tout ce qu'il faut, ne pas planter. Ce n'est pas une plante tropicale. Attention. Donc, vous voulez la planter, plantez-la dans un endroit où il n'est pas trop humide, où il n'y a pas trop d'humidité. C'est une plante qui va émer un tout petit peu la sécheresse dans son atmosphère et émer la sécheresse du sol de toute façon. C'est une plante qui résiste, comme j'ai dit, à la sécheresse. Donc, voilà. Éloignez le grenadier de l'humidité pour ne pas avoir cette maladie fongique. On a aussi des cochenies farineuses. Les cochenies farineuses, il n'y a pas de problème. Dès qu'on trouve une cochenie, on va l'attraper, la capturer, l'écraser. Mettre un tout petit peu, si vous avez d'alcool, un tout petit peu d'alcool et c'est terminé. Ne laissez pas les cochenies se propager sur la plante, sinon vous allez être obligés de tailler la plante, ou alors qui va détruire tous les fruits. Quand vous avez taillé, vous avez perdu les fruits. Ou alors, utilisez du pesticide. Moi, je suis contre le pesticide. N'utilisez pas du pesticide. Dès qu'on voit des cochenies, il faut tout simplement les écraser et c'est terminé. Bon, je pense que c'était tout sur la plante. Je pense que je n'ai plus rien à dire. J'ai un peu parlé de tout. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, alors nous sommes en 8 mai 2021, donc le mois de 5. La rameine a commencé à te donner un peu. C'est une rameine très belle. Il y a une... Nous avons ici... Non, je pense qu'il y a un peu. Aïe, aïe. Nous avons une rameine qui est jouée avec elle. Aïe. Ok, je vais te donner des rameines. Maintenant, la rameine a beaucoup, mais il n'a plus d'ábring. Les trois追 Insurance part-elle, Pour le�iseur de rameine, il est juste vers le rameine de la rameine. Donc c'est une rameine qui n'a pu m'entendre le dé胢 duуже que vous C'est une petite cuisson de la cuisson C'est une cuisson qui est venu de leur vie Je vais vous montrer à la chambre de la chambre Elle est en haut, elle est presque 15 ans C'est une chambre de la chambre C'est une chambre de la chambre de la chambre Elle est aussi 30 ans Je vais vous montrer la chambre de la chambre car ils sont tous les deux car ils sont tous les uns Donc je vais aller en venir On va parler de Punica Grenatum . C'est environ 13 ans. C'est environ 4 ans. C'est environ 8 ans. C'est environ 6 ans. C'est environ 6 ans. C'est environ 8 ans. C'est environ 8 ans. C'est environ 10 ans. C'est decirulatine ? C'est à Op algunos字. C'est bienke coconut. Lo chevessant en cerebr privacy. C'est à benefickit de Le finde qui la caméra, c'est à外окé azies. C'est un trait de l'Ontario du Nord, c'est un trait de l'Ontario C'est un trait de la terre, c'est une réflexion du pays C'est une terre de l'Ontario, c'est un trait de la région de Georgie, Arménie Ceci a été renouillé au sud de l'Iran, jusqu'à Turcmenistan C'est un trait de la région de l'Ontario C'est un trait de la région de l'Ontario Mais on parle de l'asile. Exposition, c'est pas de l'électricité. Grousticité, c'est de la nourriture. 10 à 12, c'est plus. Floraison, la nourriture, c'est l'arrivée. On a éclaté la feuille en premier. On a éclaté la feuille, mais on a éclaté la feuille. On a éclaté la feuille en 23 octobre 2021. On a éclaté la feuille en 2ème, environ 3. ou à l'année 9 ou à l'année 10 ou 1.5 ou 1.5 ou 1.5 ou 1.5 au début de cette période, il faut qu'on a la réplique avec le rimeur et le zéton. Alors, tu es très bien, mais il n'a pas de réplique. Il n'a pas de réplique, mais il n'a pas de réplique. Après, le plus grand et le plus grand, il faut qu'on a la réplique, c'est ce qui va se réplique et il faut qu'on a la réplique. Je fais un vidéo ici, quand j'ai été réplique. Mais il n'a pas d'accord avec le vidéo sur le jour où on a la réplique. Mais si j'ai trouvé un vidéo, je vais mettre un autre vidéo. Ok, nous allons faire de la fin. On est à l'arrivée. Je viens de donner une année de la 1e, on va mettre 3 ou 4 heures de temps. On va mettre à l'arrivée. On va mettre 10 heures de temps. Dans le temps, on va parler de l'arrivée. Après 3 ans, on va mettre la fin ou une autre 3 ou 4 heures de temps. ou laissez-vous faire une fois parce que si vous ai dit une fois ou il y a pas été où vous étiez fait le feu, et c'est ce qui vous a fait et vous m'aider à la chaîne et vous vous envertez la chaîne et vous pouvez vous enverter la vidéo si vous avez eu, vous pouvez vous enverter vous devez dans le français et après 3 ans vous envertez la chaîne cette chaîne nbête va vous être très bon Il n'a pas de voir ce qu'il n'a été misé au sol. Si tu la pape s'est misé à ce type d'appareil de la forme, vous allez vous abonner à ce type d'appareil de la forme de la forme. Si tu l'appareil à la forme de la forme d'appareil de la forme d'appareil de la forme d'appareil, hop! C'est très bon pour les essais. Il faut que l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée avant de l'arrivée. Si l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, il y a beaucoup d'eau de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. C'est une question. C'est l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. l'arrivée à l'arrivée sous la vingtaine d'al Air l'arrivée C'est tout petit D' márm80ents d'un 맛이 bien plunge à l'arrivée. sans rajouter la pomme et la pomme après la pomme mais si vous pouvez le pomme toutes les 3 ou 4 ans vous pouvez le pomme au pomme car le rouge a la pomme et le nabit ok, il est fait non, non, non... c'est à fait, on parle de la pomme j'ai mis un petit peu mais ça n'a pas il est fait il est fait le premier de la pomme oses-tu un esprit ? la première et la deuxième et la deuxième et la deuxième et la deuxième la quête les endocrines de la pomme des gem salon j'allie l'assombrer et j'allie l'assombrer j'attombrer la pomme j'allie l'assombrer la pomme et il est possible si on a l'assombrer mais elle-même s'est à l'assombrer ou elle est possible que l'assombrer ou pas on va-tombrer ou elle fait qu'elle à l'assombrer et on se le fais. Je vais vous-veu attirer s'ex Researcher et c'est pas trop, enfin une fois 4 ans Et on est arrivé à l'ongrais Comment on va venir d'avoir eu un nouveau bouton ? à la dernière fois, on va mettre le zébel Je ne vais pas tromper de vous Je n'ai pas de se tromper, mais le zébel est une fois au bouton de 6 ans C'est à fait 6 ou 5 ans, je n'ai pas de zébel Et je n'ai pas à la récord, elle n'a pas à la récord Elle n'a pas à la récord, on va vous donner un bon en fait il y a une bonne façon parce que la récouche après l'étiquette il y a une une et il y a une une et il y a une autre et il y a une des hématiques alors je vais vous laisser mettre des hématiques si vous avez mis en place bien alors nous allons les maladies les hématiques elles ne sont pas trop comme l'on peut éparer des paires pour se dérouler. Les paires pour quitter, comme si vous avez eu, vous pouvez voir que les paires ne peut pas être éclatement. Mais aussi, vous ne pouvez pas vous laisser faire expérimenter des paires. Si vous avez eu un paires, vous pouvez ou vous pouvez mettre des paires ou vous pouvez mettre des paires, les paires ou les paires que vous avez eu, je vous l'ai eu. Pour que vous, vous pouvez voir, vous pouvez les paires ou vous voulez faire en plus. On a aussi un enfant qui est appris le fouet, qui s'appelle Aspergillus Castorius. C'est ce qui se passe de l'essentiel, qui est un enfant de l'aspect. Il est un enfant de l'aspect, qui est en train de se faire un enfermage, il n'y a pas d'avoir du fouet. Donc on ne l'a pas de mettre à un endroit où il y a un enfant de l'aspect, Ce qui est le cas de la maladie, c'est que le cas de la maladie est un peu de rétoube. Donc, si vous avez besoin d'éliminer, vous pouvez mettre en place où il n'y a pas de maille, ou pas de rétoube dans le ciel, et il n'y a pas de rétoube dans le ciel. Alors, si c'est tout, c'est une bonne nouvelle. Il y a des temps sur la feuille qui ne se trouve pas très fortement il y a des d'eau qui ne s'entraînent pas et ne s'entraînent pas tout mais il y a des d'eau qui est dans le dessin je ne fais pas ce que j'ai fait C'est tout à fait pour le rmane je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre j'ai ajouté l'écran sur la vidéo je vais mettre ce qu'il y a de l'autre et je vais voir ce qu'il y a de l'autre et je vais voir dans un autre vidéo avec la nouvelle nouvelle J'dite.